Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ironhose, on reprend notre petite aventure, on est prêt à mettre des petites fessées, là où il faut mettre des fessées. Ok, je pensais faire un truc comme ça pour que Malvin puisse buffer efficacement tout le monde, après le problème c'est qu'on est un peu loin du champ de bataille, du coup notre buff ne va pas forcément servir à grand chose, on pourrait plutôt faire un truc comme ça, parce qu'il n'y a qu'une seule bête là qui joue vite, donc on pourrait aller la tanker avec Aminou, en plus c'est un Hunter. Allez c'est parti, on va mettre une petite chanson de destruction, et ici, alors ici, ah oui si je me sors de là, il va vouloir me cerner de toute façon, donc on va aller ici, comme ça lui, ah il ne bouge pas, il fait un Hunter Call, très bien. Va tanker ma chère, ils sont faibles, non ils résistent au Holy, donc on ne va pas utiliser des combes dessus, on va se contenter de taper, oh bah un petit critique, on ne va pas cracher dessus. Ok, si on veut pouvoir taper, il faut qu'on aille là, donc vas-y on finit celui-ci, ça c'est fait, on va là, en avoine. Ok, deux renforts. Toi tu vas t'éloigner, parce qu'ils sont en train de se rapprocher un peu trop là, mon goût. Ouh, sale bête. Ah la vache. Est-ce qu'on peut toucher un moment ? En plus on ne peut pas les cerner, parce qu'ils sont trop sur le bord. Ah, il nous a mis aveuglement le Sagouin. Ok, ici, essayons de tanker. On peut leur faire ça, on va le faire. Là du coup on a 1% de chance de toucher, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser les compétences, puisque les compétences sont 100%, quoi qu'il arrive. Ça force à utiliser les compétences, bien sûr, mais ici, peut-être qu'un petit peu de soin sur Aminou serait pas un mal. Allez, 80% de chance, faut pas déconner. Voilà, merci. Par contre, le saignement, le saignement, il fait un pot chier. Ah, ici on a la possibilité de leur remettre un deuxième coup. On ne l'a pas tué le deuxième, dommage ça. Ici on est toujours aveuglé, on a donc toujours 1% de chance de toucher. Et on va donc lui foutre le feu. Il y a lui qui se rapproche, là. Voilà, parfait. Aminou. Vas-y. Ah merde, je prends les flammes en passant dans les flammes, je t'ai pas sûr. Ok, il suffit de marcher dans les flammes pour prendre feu. Ce qui n'est pas déconnant, mais bon, du coup, ça ne m'arrange pas. Et l'autre, elle n'a même pas encore pris de dégâts sur son bouclier, quoi. On repasse dans les flammes, rien à foutre. On va mettre un coup critique. Lui, il est toujours aveugle. Allez, bim. Allons par ici. Ah, parfait. Ça fait plaisir des critiques. On a un bon moral, c'est pour ça qu'on fait des critiques. Ici, on va aller se mettre... Là. Parce que c'est toi qui as pris des dégâts. Et on va commencer à se soigner. Ok. Ok. Alors là, j'ai remarché dans les flammes avec elle, parce qu'elle a son bouclier, donc elle ne prend pas de dégâts. Donc il ne reste plus que lui. Il ne reste plus que lui. Et il se traîne, en attendant de s'approcher un peu. Hop là. Rah, merde. Ça ne suffit pas le soin. Du coup, attention au piège. Pour l'instant, on va se healer un peu. Ah, c'est pas idéal, ça. Ça fait quoi ? Taunt un ennemi adjacent. Pas très utile. Du coup, tu vas garde. Et toi, tu vas te mettre là. Et tu vas garde. Tiens, mange. Aminou qui brûle toujours. Qui brûle et qui saigne. Double punition, quoi. Voilà. Ah, on a trouvé un petit peu de fourrure. Pour 15 balles, ça se vend. Eh bien. Ça ne vaut pas l'effort. Ok, on va aller explorer les extrémités directes. Un hôtel. On va filer de la tulle, on va voir. Ah, c'est notre dieu du temps. On va prendre un autre truc pour voir. On récupère une charge pour chaque unité. Ok, très bien. Pas mal. Alors, je pense qu'en vrai, le truc qui fait... Oh, puis la clé. Parfait. Le truc qui fait qu'on peut se déplacer gratos, enfin, pour un de moins, et gratos sur les cases qu'on a déjà explorées, ça n'a vraiment pas de prix, quoi. Ok, une petite bière pour le moral. Ah, on a des niveaux à faire. On va les faire tout de suite. Alors, Shinsuke débloque une nouvelle compétence. Ah, ça c'est pas mal. On va prendre pour blesser et aveugler un ennemi pour un tour. Du coup, qu'est-ce qu'on a commencé à améliorer avec toi ? Le save-guarde. Ah, pas mal. Prend. Et on augmente le range. Ça me va bien, ça. Et donc, toi, il faut absolument qu'on continue de monter ton évasion, même si c'est tout naze. Enfin, c'est pas ta force principale, on va dire. Mais c'est pas avec zéro de défense que tu vas tanker, de toute façon. Alors ici, le chemin, on pourra faire le tour de l'autre côté. Là, on a un endroit pour camper de manière fortifiée, ce qui est plutôt cool. On a trois combats. Ah, c'est un piège. Fuck. On y va. 78% de chance. Ah la vache. On s'est raté. On s'est raté. Du coup, on a une blessure. Ok, juste une écorchure. De nouveau sur Aminou, qui décidément prend cher. J'avais oublié qu'il aussi avait un niveau, Malvin. Malvin, tu peux prendre quoi ? Alors, enlever les conditions et mettre l'immunité à toutes les conditions pour trois runes. Alors, c'est pas mal. On a vu là, genre, enlever les flammes, le poison ou le saignement, c'est pas dégueu. On peut charmer un ennemi. Ah, rigolo. Ou alors, on peut endormir deux ennemis. On va prendre le petit truc de soin, là. Alors, on lui met en plus, il ignore les attaques d'opportunité. Ok, très bien. Un damage shield, ça me paraît plus plus utile. Ouais, carrément. Et plus un pour l'immunité. C'est très très fort. On va te monter encore un petit peu ton évasion et ton accuratie pour que tu touches. Alors, allons par là-bas. Ah, une porte. Mais on a la clé. Un coffre fermé, mais on a la clé. Une belle lance, très bien. Scroll of vitality. Sur une armure. 70 de PV sur une armure. Waouh, pas mal. J'aimerais bien trouver une armure un peu plus efficace que ça pour toi. Et sur ce genre de truc, c'est sûr qu'on va les garder un petit moment. Allez hop. Et là, un journal. Un aventurier local. Bon, on va lire. Alors, on lit quelques passages à voix haute. Et en effet, il semble avoir appris quelques trucs. Le mec qui est Rache et qui est Koscius, là, il s'énerve. 300 XP pour tout le monde. Bah, c'est pas mal. On va repasser par là. Vu qu'on a les outils, ça va le faire. Et un combat. Ah, on est en bûchette. Drame. Alors, ils vont jouer avant nous, mais on peut se déployer quand même. Est-ce que je peux utiliser des objets ? Non. Waouh. 15 extra damage et moins 5 speed for the first turn. Ah, ils sont tellement rapides en plus. Bon, bah, on va manger. Ok, il nous a marqué. Fantastique. D'accord, je vois. C'est... C'est la teuf des marquages. Alors là, il y a deux ennemis dans notre dos. On va se mettre ici. Et on va faire ça. Voilà. 100 de dégâts. Waouh. Excusez-moi. Ok, là, il faut qu'on s'occupe de lui. Et ici, il faut qu'on aille tanker. Donc, on va les tanker. On va mettre un petit pilier infernal dans leur mouille. Un petit soin là-dessus. Et ils ont leur bouclier. Parfait. Alors. Tuons celui-là. Il faut qu'on diminue le DPS. Au moins, il n'y a pas de renfort. 100 de dégâts, ils font mal. Ça n'a rien de thône. Il faut qu'on DPS. Alors ici, je ne peux pas m'éloigner. Je suis obligé de rester dans ce truc-là. On peut faire en sorte que les attaques d'un ennemi, d'un ami, bien sûr. Excusez-moi. Passent de la... Des flammes. Lui, il va soigner. Il va soigner. Pourquoi pas là. Ah, putain. Ok, là, on est obligé de soigner, malheureusement. Alors, est-ce que... Qui va jouer après ? Non, on n'est pas obligé de soigner. On peut frapper et mettre le feu. Et là, on peut soigner. Commence à soigner. Toi, tu vas faire ta transe pour soigner tes copains. Merde, on est quand même à terre. Bordel. Allez, toi, il faut que tu te libères, là. 153 de dégâts. Putain. Là, on se relève. On se resoigne un petit peu. On ne peut pas le finir, là. Allez. On claque une compte, mais il faut y aller. Ici, on ne peut vraiment pas s'extraire, mais on pourrait être tué là. Hit chance, moins 4%. Ah ouais, on est aveuglé. Ok, c'est la merde. On va utiliser une compte, mais il faut qu'on le finisse pour ne plus être cerné, là, très clairement. Voilà, on lui met un bouclier et on lui enlève ses trucs, là. On peut se téléporter dans leur dos et cogner. Hop là. 154, le bouclier, la vache. Ah ouais, il met 150, 160 PV bonus. C'est rentable. Ok, il est mort des flammes. Alors, si je fais ça... Je ne prends pas le feu. Nickel. On va tuer lui. Il faut qu'on essaie de sortir de cette saloperie de trucs corrompus, là. Soignons. Soignons, soignons. Tapons. Ah, je suis immune. Grâce à Malvin. Voilà. Tendu. Il va être tant qu'on campe, hein. Bon, on a plein de niveaux, par contre. On sent le bonus d'XP, là, qui fait bien plaisir. Alors, on peut se prendre une compétence de plus avec Eurik. Damage sur les trois cibles en arc. Pas mal. Et là, on cible trois cellules dans n'importe quelle direction. Et on met un terrain enflammé. Non, plutôt ça. Je pense que la Heat Wave nous aurait bien aidé, là. En vrai. Infernal Pillar. Ouais, on va améliorer ça. Carrément. L'évasion, c'est pas du tout ton délire. La vie, par contre. Le critique, c'est quoi qui te le modifie ? Ah, c'est ta blessure. Ouais, donc, techniquement, on peut le monter. Par contre, ta précision, c'est pas la teuf, non plus, là. 85. Brodinette. Pushback. Amper Immobilize. Une charge de plus. Et alors, pareil. L'évasion, c'est pas trop ça. Ton accuracy à 101 est propre. On va booster ton critical. Aminouf. Notre cher Aminouf. On peut prendre une compétence de plus. Alors, le coup de pied circulaire qui repousse des cibles. Enlever des provisions. N'importe quoi. Des conditions et mettre une petite immunité. Ok. Ou alors, le petit boost qui monte toute notre évasion, défense et power de 35%. Ça, ça peut être pas mal. Il se joue souvent très vite. Oh, 60% de power. On va augmenter sa duration, du coup. Et on va augmenter encore un petit peu ça. Ça serait bien de te booster tes PV, un chouille. Ta vitesse, déjà bien rapide. Alors, le mending. Monter tes capacités de soin. T'as du soin, maintenant. Bon, on va marcher jusqu'ici. Et on va camper. 0% de... D'attaque. On va pouvoir profiter un max de nos bonus. Alors, on va s'occuper des blessures. On va se soigner. On va recharger nos comps. Et il nous reste un petit 3. Dommage, on n'a rien à 3. Alors, sinon, j'enlève ça. Il nous reste 6. On peut faire ça. Il ne reste qu'un seul combat à faire. On va plutôt s'occuper des blessures et gagner 10% de santé de plus. On n'a pas besoin de look-out. Donc, tout le monde va pouvoir profiter des effets secondaires. C'est parti. Ok. C'est pas ouf ouf, mais c'est mieux. Allez, on révèle le dernier combat qui est là. Parfait. Donc, on peut aller tranquillou ici. Tranquillou. Oh la vache. Ça, c'est nul. On ne peut plus faire d'attaque d'opportunité, ni esquiver les attaques. Donc, tous les bonus d'esquive sont foireux. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui nous regarde. Alors, on remarque une figure dans l'ombre qui est en train de charler dans notre direction. Il s'arrête brutalement alors que nos yeux le rencontrent. Peut-être un voleur qui essaie de nous attraper en dehors. Enfin, par surprise. Qu'est-ce que tu veux ? Ouais, moi aussi, je courirais à ta place. Oh bah, je n'avais pas vu, mais notre ami, là, il est dans le mal. On va lui filer une petite... Un petit peu de quoi boire. On va explorer ces deux cases-là, comme ça c'est fait. Et demi-tour. Alors, on a le jour de notre clé. Et le parchemin de blocage. Qui monte l'évasion. Mais je crois qu'on en avait déjà mis un. Ouais, on en avait même mis un à 4. Donc là, on est à 3. Et j'ai reçu un cadeau de la part de Squash. Merci Squash ! C'est très gentil, je regarderai dès la fin du live ce que c'est. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? On a un renfort, ça va. Et de base, on a beaucoup de monde ici. Et lui, il va jouer assez vite. Donc on pourrait aller le taper rapidement. Bon, après, on a Aminou qui va taper. Et Malvin. Mais Malvin, il ne fait pas non plus des dégâts de fifou. Est-ce qu'il est... Non, il n'est pas immune au stun. Donc on pourrait aller le stun. On garde notre équipe de tank pour l'autre côté. Allez, c'est parti. C'est eux qui ont le plus de mobilité en plus. Donc ils vont pouvoir assez vite revenir. Hop, et du coup, si je me mets là, on lui fait bien mal. Il est stun, donc autant dire qu'il est mort. On va se mettre là. Et on va poser un petit bouclier sur notre copain ici. 111 la flèche. Waouh. Excusez-moi. Le respect est mort, comme dit les mixébus. Combien le bouclier ? 184, c'est pas mal. Ici, on va aller dans son dos. Hop, comme ça on peut le cerner et le tuer. Alors ici. Ça, ça ne sert à rien. Puisque ça ne fait que sur les alliés. Je ne vais pas le tuer avec ça. Mais si je m'éloigne... Ah, il est toujours stun, donc non, je peux m'éloigner. C'est plus intéressant, déjà. On va lui mettre une immunité aux dégâts, comme ça. Pas de souci, si on cogne, on le finit. Ok, ils vont mettre plein de marqueurs. Alors là, ce qui est embêtant, c'est qu'on ne peut pas vraiment les cerner. Je vais me mettre ici avec elle. Je vais me préparer à lui faire mal. Et ici, on va se mettre là. Et comme ça, on peut leur mettre la petite fesse. Ici, lui, il y a des bonnes chances qu'il essaye d'aller par là. Surtout si je me mets à portée. Donc, on va mettre un piège qui me repousse dans le vide. Ah, l'enfoiré, il prendra autre sens, forcément. Allez, on court. On va faire une petite mélodie du bonheur pour soigner. Ici, tant qu'à faire, on va sprinter. Si on ne sprint pas très vite avec notre jambe cassée. Oh bah. Parfait. Merde. Je pensais jouer avant. Hop là, parfait. On enlève le... Le fait d'être cerné. C'est plutôt bien. On peut aller se terminer, lui. Quoique, Aminou pourra le faire. Ouais, Aminou pourra le faire. Donc, on va plutôt aller Foutre le feu là. Et le taunt, en passage. Ah, il nous a mis du poison, enfoiré. Faut qu'on l'immunise. Voilà, parfait. Ici. Bim ! Le coup de pied dans la colonne, là. Toujours plaisir. Lui, on va l'aveugler. Alors là, le problème, c'est que si je vais là... Là, ça ne marche pas. Si je vole... Ah, je peux voler derrière. Si je me mets là, je peux voler dans son dos. Un petit pilier infernal avec un critique en plus. Bim, bim. Voilà, parfait. Et bien, une belle dernière bataille sur ce donjon. On va trouver peut-être l'anneau. Demon ! Regardez là-haut. Ok, on trouve effectivement un morceau de tissu qui a été arraché d'une tunique. Et Euric a trouvé, du coup, l'anneau à l'intérieur. Parfait. Alors. On peut rentrer, mais on va finir l'exploration. On peut lui dire, oh là là, cet anneau vaut plus que notre récompense. On pourra juste dire à notre employeur qu'on ne l'a pas trouvé, mais Euric ne serait pas content. Mais on va finir de fouiller, bien sûr. Qu'est-ce qu'on trouve ? Un livre. Alors, je ne sais pas trop. Je pense que ces trucs ne sont que pour le lore. Alors, vu qu'ils sont complètement en anglais, je ne vais pas vous les traduire. Mais je n'ai pas l'impression que ça donne de choses particulières. Et c'est quand même sympa d'avoir mis ça, par contre. Le missing ring. Ah oui, effectivement, 1050. Il vaut vachement plus que la récompense. Ici, on a un contrat. Ici, 0. Ici, toujours 0. Alors, Darin nous a rejoint. Parfait. On va pouvoir renvoyer d'autres personnes. Et notamment Aminou. A l'infirmerie. Aminou qui décidément en prend plein la tronche. Bon, c'est juste des petites égratignures. Donc ça se soigne vite. Alors, quel soulagement vous l'avez trouvé. Ma fille va être folle de joie. Elle ne s'arrêtait pas de pleurer. J'espère juste que ça lui servira de leçon. Et on a gagné encore quelques petits points. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait prendre ? Un recrutement. Les recrues gagnent 5 de loyauté. Pas mal. Ça, on s'en fout. Le compagnie de Karing, pourquoi pas. 4 contrats. Pour l'instant, c'est plutôt la déj de contrat. On ne va pas se mentir. Alors, récupérer de la fatigue plus vite. Ça, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Notre marchand peut maintenant donner des potions médium et des stimulants de morale. Ok, pourquoi pas. Après, c'est des larges potions. Et après, les meilleurs élixirs. On va prendre le petit discount. C'est pas mal, ça. Ça veut dire que les événements de donjons fortifiés donnent 4 points d'encens et n'ont pas de coût pour les provisions. Ce qui veut dire qu'on pourrait camper gratos dessus. On va le prendre. On va clairement le prendre parce que souvent, on trouve des événements de donjons fortifiés vraiment hyper mal placés. Donc, on ne campe pas dessus. Là, ça veut dire qu'on pourra camper gratos. Ça, c'est plutôt très bien. Et on pourra peut-être, du coup, se prendre d'autres encens. Alors, la marketplace. On a un autre falchi, on va le prendre. Du coup, on va vendre une épée de base. Ah, une veste. Le problème, c'est que ça monte la défense et ça ne nous intéresse pas. Et salut, Renard1983. Bienvenue sur le live. J'espère que ça va bien et merci pour ton follow. J'ai vu que tu avais follow il y a quelques temps. Par contre, ça peut valoir le coût 6. On augmenterait quand même l'armure d'Aminou de 2. Je vais prendre un petit bouclier également. On ne peut pas avoir de Wawash au BT, non. Ce n'est pas cher, les trucs de marchandises. On va les prendre. Ce n'est pas là. À chaque fois, je me fais avoir. C'est G. Donc, Aminou, prends donc cette magnifique veste. Qui c'est qui n'avait pas de bouclier ? C'était Eric, je crois qu'il peut prendre un bouclier. Je n'ai pas acheté le bouclier. Je n'ai pas acheté le bouclier. Je suis foutu. Ah, il a été équipé direct, non ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Ah, non, il ne doit pas pouvoir l'équiper. Donc lui, il ne peut prendre qu'une lance. Il ne peut pas prendre de bouclier. Qui peut prendre un bouclier ? Et toi, gardien ou valkyrie ? Ok, très bien. Donc toi, tu en as déjà un. Broudinette pourrait en prendre un. Ça ne ferait pas de mal. Un peu plus de défense. On perd un peu en vitesse. Par contre, on peut mettre dessus le truc de rétribution. Alors par contre, il faut être en garde. Mais quand on est en garde, on fait 100% des dommages. Allez, hop, on va lui mettre ça. Et là, moins 10 avec les gears modifiants. Ouais, ça ne vaut pas vraiment le coup de mettre le parchemin d'évasion. Par contre, Shinsuke, tu peux prendre une super épée. Ça ne montre que de 10 le power, mais c'est quand même déjà ça de pris. Et Shinsuke a un petit niveau d'ailleurs. Est-ce qu'on n'améliorait pas son... Son soin. Allez, hop. On va aller par là. Et du coup, il faut qu'on booste en évasion toujours. Même si ce n'est pas l'idéal. Alors, avant de prendre cette quête, je vais juste regarder. Il n'y en a pas d'autres qui sont apparues entre temps. Si, il y en a une qui est apparue entre temps. Donc on va regarder là. Alors, on va aller... Non, pas là. On va aller à la taverne, voir si on a des gens intéressants. On a un nouveau pyro lanceur. Pourquoi pas. Une nouvelle chasseresse également. Addict. Alors, quand tu utilises une provision en combat, deux sont utilisés. Waouh. Elle est pacifiste. Ok. Ce n'est pas ouf pour un DPS. Et elle est open-minded. Bon. Bah, pourquoi pas. Le pacifiste, là, il ne fait pas plaisir. On va dire, mais bon. Ouais. Ouais, je ne suis pas convaincu. Après, ils ont toujours des malus, de toute façon. Lui, il est claustrophobe. 20% de dommage quand il est flanqué. Il a 3 de vitesse en plus, mais moins de chance de critique. Ok. Et il est harsh. Alors, ce que je voulais voir, c'est... Lui, c'est power, évasion, accuracy et Euric. Ah, ouais. Non, ils ont vraiment... Ce n'est pas les mêmes. Ils ont vraiment des... Ils dépendent vraiment des... Des personnages. Alors, est-ce que quelqu'un veut un pyro lanceur ou une chasseresse dans le chat ? Dites-moi. Je vais aller voir la quête. Ok. Ils veulent bannir des bêtes. Non, ça ne m'intéresse pas. Tu veux Yumi en tant que chasseresse ? C'est parti. Allez, hop. On va la prendre pour 4 ans. Oui, très bien. Hop. Alors, tac, tac, tac. Où es-tu ? Là. Tu seras Yumi-Yung. On va te filer un arc. On va te filer... Une petite armure. Et ça, c'est quoi ? Ça va être tes accessoires, ça ? Et salut, BigRave. Bienvenue sur le live. J'espère que ça va bien. Alors, du coup, tu pourras bloquer des unités. Très bien. Et tu as la volée. Et donc, du coup, tu as ton malus de power. Un Yumi, c'est un grand arc en japonais. Ah oui, je l'ignorais, tiens, tu vois. Et du coup, j'espère qu'elle est pacifiste. Sinon, ça ne marche pas. Est-ce que je te mets un job ? On a déjà un peu deux de chaque. On va garder pour le moment. Après, je n'ai pas regardé. Est-ce que je peux changer les jobs quand je veux ? Là, lui, il est sur Yvali. Je vais lui mettre tracker. Oui ? Ah bah oui, du coup, on a tout intérêt à les mettre. Allez, hop, c'est parti. Yumi. Qu'est-ce qu'on a comme job ? Ça, c'est speed plus 2. Un scout de plus. Plus de mouvements. Et plus de défense. Plus de vitesse, très bien. Eh bien, ça va très bien, BigRave. Du coup, on va mettre un job à tous ceux qui n'en ont pas. Parce que tant qu'à faire, plus de mouvements ou plus de défense. Ouais, plus de défense. Euric, toi aussi, plus de défense, ça serait pas mal. Par contre, c'était qui qui avait un mouvement de merde ? C'était toi qui avait un mouvement de merde ? Tu veux plutôt devenir Pathfinder. Parce que c'est un petit peu la loose de mouvement, quand même. Est-ce que vous avez appelé votre fille Yumi pour cette raison, Squash ? Parce que le nom vous plaisait. Bon, j'espère qu'il y aura toujours le contrat. Yes. Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Une fête des nobles et... Plein de pierres rares. On a plein de thunes, de toute façon. On a aussi une pique épique. Encore une veste. Ça, c'est plus un de move, plus un de speed. Et c'est plus efficace que ça. On va prendre de la bière. On en a déjà un peu. On peut en prendre un peu plus. Elle est tellement pétée de thunes pour le moment. De toute façon, on va en profiter avant de devenir pauvre sur un malentendu. Alors, qui c'est qui encaisse ? Aminou, on lui a déjà mis ça. On va le mettre sur Malvin. Il a tendance à aller un petit peu tout seul au fight. Ok. Toc, ça c'est bon. On va regarder si on a un Ice Bender tout de suite. Oui ! Oh la vache, il est level 1 par contre. Alors, voyons voir ce qu'il fait. Il est hésitant. Après avoir patienté, 20 de précision pour sa prochaine action. Ah, je vais patienter. Je ne patiente jamais. Et il est plutôt de bonne humeur. Ok. C'est pas ouf. Level 1. Des malus un petit peu... Enfin, un bonus un peu pourri. Un malus gênant. Bon, désolé. Ce ne sera encore pas ce jour-là qu'on va recruter un Ice Bender. Ok, d'accord, squash. Rigolo, effectivement. Sympathique. Je vois, je vois. Merci pour l'histoire. On est trop chargé, je ne l'avais pas vu. Et on n'a plus de sous, du coup. Qu'est-ce qu'il se passe ? On est trop chargé. Alors ici, on peut vendre quoi, déjà ? La nourriture, le vin, les épices, le sel. On n'a pas vraiment ça, je crois. Non, on a toujours de la médecine. Ça, ça ne se vend pas très bien. Ok, on va vendre au moins pas à perte. Il faut qu'on vide quelques trucs. On a une map de donjons, ici. Et elle est née le jour de tes 50 ans. Du coup, ça collait bien. Prends la lance, Rik. Et on va en vendre un petit peu, peut-être, des lances. Alors, je ne vois pas le rapport, pour le coup, entre son nom et le fait qu'elle soit née le jour de tes 50 ans. Mais c'est vrai que c'est rigolo qu'elle soit née pile ce jour-là. Je suis d'accord. Ça, je ne sais pas si on peut en faire quelque chose. Pour le moment, je vais les garder. On va vendre un truc comme ça. On n'a plus le surcoût. C'est parfait. On n'a personne à mettre à l'infirmerie. On va voir. Banishing the Beast. Parfait, c'est parti. Alors là, typiquement, c'est le même contrat qu'il y avait dans l'autre ville. Et c'est à mi-chemin. Donc, il est tout à fait possible que si on l'avait pris là, du coup, il aurait disparu d'ici. On va direct le faire. Il faut absolument qu'on monte notre réputation, là. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Ah, on a des trucs qui... Ça, ça met des coups de boule et ça repousse. Il faut faire gaffe. Et on a des loups des glaces. Alors, quand on découvra des traces d'ennemis... Ok, on trouve automatiquement le combat qui est lié. Très bien. Et par contre... Waouh ! Plus sain d'exploration-mouvement ! Ah, ça pique tellement ! Bon, on va prendre ceux qui sont reposés. Ça nous fait quand même deux... Deux ne traits. Un tank. Il faudrait qu'on ait au moins un autre tank. Il nous faut un Pathfinder. Alors, attendez. On a quoi ? Là, on a un tracker. Parce que quand j'en avais mis deux, c'était facile. On a un survivaliste. Et on a un Pathfinder. Ok, donc on a un de chaque. Ça, c'est cool, déjà. Donc, déjà, au niveau des jobs, on est bien. Maintenant, il nous faudrait... J'hésite entre Aminou ou Shinsuke, en fait. Toi, t'as du soin. Ouais, t'as du soin, un peu. Parce qu'on a beaucoup de distance. Et on n'a qu'une seule personne pour tenir la zone. Donc, on va prendre un deuxième tank, tant pis. On va prendre une popo, des outils, deux bandages, une idole. On va prendre 250 balles, à peu près. Et on est parti. Allons banishing les beasts. Ah, bah, parfait. On va pouvoir camper Gratos, là. Là, on va... Voilà, un combat. Je ne fais plus avoir, hein, les combats dès l'entrée, maintenant. Alors, du coup... À quoi ça ressemble ? Qu'est-ce qu'ils font, eux ? Il met Ice Terrain sur les endroits qu'il attaque. Très bien. Et là, il fait des dommages et du ralentissement sur trois cibles, pendant trois tours. Et il est capable de frozen les ennemis, parce qu'ils sont déjà... Ah, la vache, c'est un Yume, mais il fait mal, déjà. Et en plus, il laisse des Ice Terrain derrière lui. Et dès qu'il ne bouge plus, il se... Il se buff, hein. Il devient de plus en plus costaud. Ok, bon, c'est de la bonne saloperie. Mais on a des Walderud. Donc, lui, il ne repousse pas. Mais si on ne le tape pas, il se soigne. Nickel. C'est l'E, je crois, qui pousse. Ouais, ils peuvent pousser. Donc, il faut qu'on fasse gaffe, parce qu'ils vont essayer de nous pousser dans les trous, ou sur les rochers. Alors, qui joue d'abord ? Yumi et Romulus jouent d'abord. Ça pourrait être intéressant qu'ils s'occupent de lui. Alors, il a 476 PV, quand même. Donc, probablement qu'un tank ne serait pas trop. Et ici, on gère à deux. Non, on ne va pas gérer à deux. Non, ce n'est pas possible. Donc, on va plutôt essayer de... J'imagine qu'ils ont beaucoup de mouvements. Ouais, lui, il a beaucoup de mouvements. On va se mettre comme ça. Euh, ok. Donc, ce qu'on va faire, c'est que toi, on va t'immobiliser déjà. Comme ça, on est à un peu près safe. On est d'accord qu'il est immunisé au... Il me semblait que je... Oh là, je vais me gourer. On pensait l'avoir immobilisé, mais on dirait que non. Bon, du coup, il est mort. Comme ça, il est virtuellement immobilisé, on va dire. Alors, on va aller tanker celui-là. Il est immunisé au fait de se faire bloquer. Mais il n'y a pas de raison qu'il bouge. Ce que je voudrais... Euh... Attends. Toi, tu peux te déplacer jusqu'où... Ah, pas assez loin pour choper celui-là. Et si je fais un conduit lightning... Ça le fera avant qu'il rebouge. On y va. On va se mettre là pour éviter que l'autre vienne nous taper de manière désagréable. Ouais, je n'ai pas utilisé la comp. Je ne sais pas ce que j'ai foutu. Ah, c'est un ennemi adjacent. Ah, d'accord. Ça se fait sur les ennemis adjacents. Ok, je n'allais absolument pas percuter. Si je fais ça, il va bouger avant. Donc, je ne toucherai qu'un ennemi. C'est nul. Donc, on va y aller. Avec une petite flèche. A l'ancienne. Si je me mets là, j'ai des angles de tir. Je peux tuer lui. Allons-y. Alors, Romémus qui faisait déjà des gros DPS, mais qui commence à enchaîner les critiques, ça fait plaise. On va me repousser comme prévu. Est-ce que tu résistes à la lumière, toi ? Donc, ça ne sert à rien de faire ça. Waouh, je ne fais tellement rien comme dégâts, par contre. Qui on va protéger. Si je me mets là, plutôt. Je peux protéger l'autre tank. Je suis stuck dans cette saloperie de terrain. Donc, on va devoir se contenter de taper. Ici, on va buffer un peu. Parce que l'autre, il va vouloir nous repousser et faire chier le monde. Allez, hop. On finit là. Le premier kill de Yumi. C'est bien joué. On avance. Alors, le risque, c'est qu'il se déplace et qu'il vient au contact. Donc, on va se mettre par là. Ça, c'est nul. Ou alors, je me mets un overwatch. L'autre, il va se déplacer soit vers en haut, soit vers en bas. Mais dans tous les cas, il est lent. Donc, on va se mettre là. Et on va faire du dégâts. Comme on peut. On va ici. Alors, il va pouvoir nous repousser éventuellement contre le mur. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'aveugler. Comme ça, il nous fait moins mal. Là, par contre, il va probablement nous pousser. Ah, il nous a poussé, mais c'est notre bouclier qui est encaissé. Parfait. Toi, du coup. On a encore pas mal de boucliers disponibles. On n'a pas forcément besoin de soigner. On va conner, du coup. Même si nos tirs ne sont pas ouf. Si je me mets là. J'ai un bon angle de tir. Parfait. Vas-y, Umi. Hanning. On va se placer là. Et on va essayer de voir si on ne peut pas leur mettre un petit tir. Alors, ce n'est pas sûr, vu qu'ils jouent avant moi. Ils peuvent faire chier. On va cogner là. Ici, on continue d'affaiblir. Là, on encaisse. Là, on encaisse moins. On va faire des dégâts là, comme ça, la rafale de flèche. Parfait. Ça fait le taf. Beau combo de Umi et Romimus, là. Et on a passé ce premier combat. On va aller là. Puis on va faire demi-tour pour passer par ici. Alors, un événement. On trouve un espace très étroit qui amène dans une autre chambre. Et il y a une petite flaque qui se remplit d'eau venant d'un passage au-dessus. Ardarin s'approche. Il faudrait mieux de rester éloigné. Sato est maudite et de cela, je n'ai aucun doute. Tiens, bizarre. C'est Romimus qui a fait le dialogue. Mais c'est Ardarin qui aura détecté ça. Mais ils sont peut-être tous les deux survivalistes. Ardarin et Romimus. Ah non, même pas. Un piège. Fuck. Tant pis, on y va. Allez. Ouais, bravo Romimus. GG. Donc normalement, là, ça devrait être gratos. Et on a 18 points dans le sang. Bon, on va tester. Alors, on va prendre la vitalité pour se soigner un peu. On va prendre tous les trucs. Voilà. 15% à chaque fois qu'on réussit une bataille. Double XP. Et on va restaurer la stamina. Ou alors un bonus de morale. Parce qu'on a utilisé un peu de compte, mais c'est pas ouf. Et vu que... On va avoir le truc qui fait qu'on récupère une compétence à chaque fois. C'est pas mal. On est à 0 points dans le sang. On va avoir plein de bonus. C'est parti, on campe. Et non, on a claqué notre camp. Ok, très bien. Bon, bah c'est pas très grave. Vu les bonus, on va faire avec. Ok, ils ont le truc qui fait 100% de critique sur le premier round de combat. Il va falloir faire hyper gaffe à nos placements. Allez, 78%. Ça passe pas. J'allais dire ça passe, mais non. Oh la vache, on a tous pris une blessure. Alors, là c'est un sprain. Là c'est un bruise. Là c'est un bruise. Et là c'est un bruise. Ok, bah c'est un petit bandage là du coup. Et on trouve un compendium sur l'anatomie humaine. Bien que je ne pense pas qu'on aura besoin d'aller aussi loin que faire de la chirurgie sur quelqu'un d'autre. Quelques connaissances pour traiter les blessures n'aidera pas. Elle ne pourra pas... Il n'est pas un mal, on va dire. Et on a trouvé le job filmédic. Ce qui est parfait. Alors, on a trouvé... Ok, on avait trois combats, donc on a trouvé tous les combats. Parfait. Ça va nous aider. Malvin, what? You don't trust me to navigate? Il n'est même pas là Malvin. Allons-y. Explorons-la. Là, qu'est-ce que c'est que cette chose? Une ancienne marque est inscrite sur le mur. Je ne me sens pas de m'en approcher, démon. Est-ce que quelqu'un se sent suffisamment brave? On a un magicien. On peut tenter. Ardarin. Alors, Ardarin avance et place sa main sur les runes. qui commencent à briller de plus en plus intensément. Ardarin a gagné trois attributs de points. Wow! Ah oui! Trois attributs de points, quoi. On va pouvoir aller chercher le truc qui fait que... Non, on ne va pas pouvoir parce que ça se débloque au level 5. Pas de bol. Et pourquoi je ne peux pas le faire? Ah oui, c'est vrai que je ne peux pas le faire pendant les donjons, ça. Si ce n'est pas vraiment un niveau, je crois que ça ne marche pas. Ouais, tant pis. En tout cas, c'est quand même un bon bonus. Là, on a déjà trouvé tous les combats, donc ça ne nous apprend rien. On se prend un troisième malus. Qui, si je ne m'abuse... Oh la vache! Les 100% de critiques, plus le fait qu'on ne peut pas se déployer. On va prendre tarif. On va prendre carrément tarif. On a trouvé un luttre rare, donc ça va, tout va bien. Bon, le combat qui va piquer. Ok, au moins on n'est pas en bûche. C'est déjà ça. Lui, il m'a l'air énervé, lui. Ok, c'est un semi-maudit, semi-glace. On n'est tellement pas bien placé en plus. Oh putain. Ça fait de la violence. Il joue direct, donc ils vont aller chercher là, très clairement. Là, je n'ai pas de tir intéressant, il faudrait que je me mette là. Mais il y a une Null Beast ici qui pourrait me chercher. Après, elle a son truc pour s'extraire de la mêlée. 73% de chance, c'est mauvais ça. Allez, touche. Là, pour le coup, peut-être qu'un Overwatch pourrait être pertinent. Genre, on se met là. On met un Overwatch. Une flèche. Oh, il nous fait un critique en plus. Ah bah oui, c'est vrai, ils ont 100% de critique au premier tour. Quel enfer. Lui, il a énormément de mouvements. Ce qui veut dire qu'on va là. Et qu'on commence à tanker. Comme on peut. 184 dans les fesses. Ok, au moins, on a le bouclier. On va être capable de mettre un conduit lightning ici. Alors là, on peut faire ça. Ça ne sert pas à grand chose. Je crois qu'ils sont... Non, ils sont faibles face au haut lieu. Ok, par contre. Ah, mais ça, c'est vrai que c'est de la distance. C'est nul. C'est nul, c'est nul. On va faire ça. Si tu te mets là, et que tu mettes à voler. Ah, la bestiole va jouer avant. Mais avec un peu de bol, elle va venir se mettre face à nous. Alors, toi par contre, tu peux déjà aveugler. Voilà. C'est déjà ça. Là, on met un lightning. Oh merde, il s'est changé d'œil. Il ne s'est pas mis dans l'angle. Dommage. Ici, on tue. C'est déjà ça de fait. Là, on est collé au corps à corps. Donc, on va mettre les deux flèches. Pour le finir. Même si l'autre va venir nous chercher direct. Même pas, il va là-haut. Ça me va. Il va falloir qu'on aide un peu Yumi, là, face à deux ennemis. Ça, je n'ai pas de mouvement pour le faire, en fait. Je suis tellement cerné que je ne peux même pas... Waouh. Yumi, je suis désolé de te dire que tu vas manger. Mes tanks sont occupés ailleurs, on va dire. Oh putain, on ne finit pas en plus. Go ! Donne un coup de main. Ah bah, merde. On l'a tué. Allez, tue. Ouais, parfait. Il faut que tu te barres d'ici. On va même aller chercher un petit soin, je pense. Oh non, ça c'est trop loin. On va prendre le soin là. Alors, Ardarin, il a un truc qui fait que des fois, il ne peut pas bouger, il ne peut pas attaquer. C'est bizarre, je ne comprends pas. Est-ce qu'il a une compétence qui fait ça ? Ah non, je ne vois pas trop... Est-ce qu'il pourrait faire ça ? Allez, viens ici, balance ta petite flèche. Sacrifice personnel pour le bien de tous. Pour récupérer une queue de chien des glaces. Ça va aller le coup. Bon, on a un peu souffert là. Alors. On va prendre une potion de soin. On va mettre là. Au niveau des bandages, on va se détendre pour le moment. Là, on a besoin d'un petit boost de morale. Au niveau des trucs, on a un parchemin d'expérience là. Ardarin, il a vraiment pris un niveau en fait. Alors, il avait un niveau déjà. Pourquoi tu as autant de mal là ? Ah oui, tu as ta blessure. Allez, tu as ton overconfidence. Ouais, c'est ça. On commence avec 15 de morale, mais les chances de critique et d'esquivre sont réduites 5. De toute façon, l'esquive là, elle est annulée. On va monter un peu ta vie, peut-être. Ah, mais non, c'est des attributs de pointe là. C'était 3 qu'il avait gagné là. Je pensais que c'était des upgrades, mais non, ok, d'accord. C'est pour ça que je ne pouvais pas le monter. Il a gagné 3 points d'attribut. C'est quand même pas mal. On va progresser par là, du coup. Un coffre. Des outils. Est-ce qu'on ne peut pas le mettre à quelqu'un, le parchemin d'expérience là ? Genre sur une belle armure. Ou sur le bâton là. Sur le bâton, c'est peut-être pas mal. On peut le mettre sur quoi ? Requirement node, on peut le mettre sur n'importe quoi. Ah, maintenant le bâton, on va vouloir mettre de la force ou un truc du genre. Et on n'a personne qui a une de nos armures épiques. Donc non, pour l'instant, on va le mettre de côté, ce parchemin. On va aller chercher les petits trucs par là. L'hôtel, vu qu'on a une idole. Oh oui, c'est bon ça ! Tous les ennemis qui ne sont pas des boss ont 75% de santé en moins. Allez, go ! La déesse de la maladie. A mon avis, les autres trucs auraient été pourris. Ok. On est à 42 sur 44. Il y en a un qu'on a raté quelque part. Merde, où ça ? Ah là, on y va. On puisse se tirer dès la fin du donjon. On va prendre un malus de plus, ça fait chier, mais bon. 15 de morale en moins pour tout le monde. C'est acceptable ! On est juste au-dessus de 25. Ah là, on est juste en-dessous de 25. On n'a rien, de toute façon, pour gérer ça. On va claquer du soin. Avant le combat. On va cliquer le bandage aussi, je pense. Alors, chance de critique. 10% de damage quand il bloque. Chance de critique. On va soigner là. Et le dernier fight ! Mon dieu ! Regardez-les ! Il grogne. Et on en a un géant qui s'approche de nous. L'occasion de boire un coup. Alors, on ne peut toujours pas se déplacer. Bon, ils ont perdu un peu de vie. Eux sont hyper loin. Donc clairement, vu qu'en plus, on ne peut pas se déplacer, on va se focus ici. Alors, Yumi. Qu'est-ce qu'il fait déjà, lui ? Les griffes glacées. Le truc qui fait qu'il touche 3 cibles, qui ralentit. Et si on est ralenti, il nous froze. Bah, il nous stun. Ah, il peut lever des piliers de glace sur les ennemis qui sont sur des terrains de glace. Et il peut invoquer des trucs. Waouh. C'est de la belle saloperie, ça. Et si je me mets là, je vais pouvoir m'occuper de lui. Mais le problème, c'est que... Mais ça fait des dégâts qu'aux ennemis. Donc vas-y, fais-nous ça. Tu vas courir par là. Et tu vas commencer à le titiller un peu, comme on dit. Voilà, 400 de dégâts dans sa tronche. Ça va le calmer un peu. On va l'aveugler. Même s'il résiste un peu, c'est pas grave. Ici. Je ne vais pas pouvoir le toucher, par contre. Si je me mets là, ouais. Si je me mets à côté. Non, c'est un sprint à cause de elle qui est là. Si je me mets ici, peut-être. Non. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre là. Et on va endommager un peu ici, quand même. 165, c'est pas si mal. Ah oui, eux, ils se soignent s'ils ne prennent pas de dégâts, c'est vrai. Ah la vache, il l'invoque direct. La saloperie. Lui, il peut venir nous chercher? Non, il ne peut pas. On va mettre un petit bouclier sur les tanks. Allez, balance tes flèches. Un overwatch, je pense que ça va être jouable, parce que tous ceux-là, ils vont bouger. Ici. Alors ça, on n'a plus. Donc ça, on peut continuer d'utiliser les compétences, quand on n'a plus de points. Mais ça nous coûte 40% de notre vie. Tant dire qu'il faut vraiment une bonne raison. Vas-y, tank ici. Tant qu'ici. On a 50% de dommages sur lui. Il faudrait que j'aille là. Non, toujours pas. Tant pis. Voilà. DPS un peu. Mettre de la static charge un peu sur tout le monde. On n'arrive pas à le tuer, quoi. Toi, il faut que tu ailles tanker en haut, parce que ça va devenir un critique. Vas-y. Tape. Allez, Yumi. Oui. Bien, wèj. Bon, ça fait une place pour un ennemi supplémentaire. Tant, je ne peux vraiment pas. Il faut que j'échange là. On peut finir avec celui-là. Voilà. Un de moins. Ah non, on ne peut pas passer ici. C'est un mur. Lui, il peut aller jusqu'où ? Il commence à se rapprocher de nous, mine de rien. On peut mettre un bouclier. On va mettre un bouclier sur nous et sur Yumi. Tant, on est tellement mal placé. On échange. On va faire un conduit là-dessus. Allez, mange. On fait 52 dégâts si on fait ça. Là, je peux le tuer. On va le tuer. Ça va faire revenir l'autre en plus. Ici. Alors, lui, il va être hyper chiant parce que... Bah, il peut nous repousser. Et il n'est pas idéal, ce terrain, pour ne pas être repoussé. Très honnêtement. Là, par exemple, il va nous pousser dans le vide assez facilement. On va essayer de le tuer rapidement. Non, il va jouer avant. Enfoiré. Est-ce que je peux le tuer ? Ah, je peux le tuer. J'ai utilisé cette compétence pour rien. Tant pis. Ça devrait aller avec ce qui reste en face. Lui, il avance de truc de glace en truc de glace. Et quand il n'y en a pas, il décide d'en remettre. Ok. On tape. On va dans son dos. Ah, ça ne l'a pas utilisé le judgment. Ça, c'est cool. Allez. On va en profiter pour avoiner là, plutôt. Nickel. Là, on endommage. Il va y avoir le temps de taper. Ouh, on a plus qu'à 32 PV. Là, il faut qu'on fasse quelque chose. Oh, il n'est pas mort. La saloperie. On soigne, malheureusement. Enfin, on a largement assez pour pouvoir le finir après, je pense. Non, mais qu'est-ce que tu fais ? Attaque. Voilà, merci. Je me demande si c'est lié au moral. Ouais, peut-être. Yumi, si tu te mets là, tu peux lui tirer dessus ? Oui. Parfait. Et bim. Ouh, un lutrard. Enfin, épique. Alors, on a tout réussi. On va donc rentrer. On prend un max d'XP. On a trouvé le parchemin de connaissance. On a trouvé un lutte renforcé. Avec des magnifiques petits bouts de métal partout. Nickel. Malvin va être content. Alors, tout de suite. On va prendre Aminou. Tu vas prendre le parchemin de connaissance. Hop là. Et Malvin, tu vas prendre ton nouveau lutte renforcé. 12 de précision. C'est pas mal. 2% de chance de critique. 1 de speed. Nickel. Ensuite, les niveaux. Romimus. Romimus peut débloquer un petit truc de plus. Alors, marquer une cible. Augmente sa portée d'attaque de 1. Intéressant. Alors, ça, pour le coup, pour l'instant, j'ai pas pu l'utiliser. On va prendre ça. Quoique, on pourra utiliser nos points pour améliorer nos comps en vrai. 3 flèches au lieu d'une. Ça, c'est fort, ça. Et du coup, on est à 5 sur 6. Donc, on va garder un point, du coup. On va améliorer autre chose. L'overwatch. Encore 20% de dommage. Si un allié attaque un ennemi. Oh, c'est cool, ça. Et là, on peut aller chercher 3 ennemis. Ouais, on va partir là-dessus. Ah, j'en avais qu'un point. Ah, j'ai plus de points. J'en avais qu'un, autant pour moi. Ton accuracy, par contre, c'est un peu de la merde, là. Moins 10, pourquoi ? Ah oui, à cause de ça. Probablement. Ouais, on va monter ton accuracy un peu, quand même. Ensuite, Ardarin. Ardarin, il peut débloquer quelque chose. La tempête. Donc ça, c'est la fameuse tempête qui fait tomber de la foudre à des endroits. Mais à tous les coups, ça rate les ennemis. Le cyclone, ça peut être pas mal pour pouvoir se tirer des situations difficiles. On va le prendre. Et là, du coup, on peut aller chercher... Le Smart Arc. Ça, c'est cool. Et du coup, là, elle va commencer à être hyper utile, cette compétence-là. Enfin, pour l'utiliser. On va monter un peu ta vie. Et on va booster ta puissance. Voilà. Il y en avait un autre qui avait un niveau. C'était Yomi qui a pris son premier niveau. Alors, on peut lui débloquer un truc. On va débloquer Rapid Fire, qui est vraiment très fort. Et ce truc-là, du coup... Ignore les attaques d'opportunité. Increase range. Ah, ça, ça va peut-être le rendre plus utile. Et en plus, on peut faire des dommages à la cible en allant par là. Ouais, on va prendre ça. Essayer de voir pour l'utiliser, quand même, cette compétence. Et on peut monter ton évasion. Et on montra un peu ton accuracy aussi. Bon, bah, une bonne quête, l'un dans l'autre. On n'a pas encore suffisamment amélioré la réputation, mais... Peut-être quand on aura rendu la quête, on va voir. Bah, il y en a une autre en plus. On n'avait plus besoin de vous inquiéter de ces bests. De ces beasts. Ah, et on gagne en plus des trucs, mais dommage. J'ai la fête des nobes qui vient juste de s'arrêter. On ne va pas pouvoir les revendre. On est toujours neutral, malheureusement. Et l'autre, c'est un convoi. Bah, on va prendre. On va prendre, on va prendre. Par contre, on a plein de gens à amener à l'infirmerie. Et c'est où qu'on doit emmener ? C'est tout là-bas. Ok. En travers du territoire ennemi. Je m'étonne qu'ils ont besoin d'une escorte. Alors, à l'infirmerie. Ah, on a quatre personnes à soigner. Il n'y a que trois places. Ça, c'est pas cool. Bon. Est-ce qu'on peut recruter des gens, du coup ? Toujours pas de Icebender. Attends, la vache. Le seul Icebender qu'on a vu, il était vraiment pas bon, quoi. Du coup, on va arrêter l'épisode de VOD là. Il est suffisamment long. J'espère qu'il vous a plu. Si vous voulez dire au revoir la VOD dans le chalcée, le moment. Je bois ma petite gorge à l'eau. Et on va se dire à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde. Bas-là. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada –